Voici donc la nouvelle de Claude Arbonin qui s'intitule « Gamme de cœur ». J'aime ses mains. Je ne peux plus m'en passer. Ce n'est pas le premier à me toucher, mais lui, c'est tellement fort. Je partage sa vie depuis huit ans. Huit ans de passion, sans un nuage. Nous avons vécu des moments de partage sans mélange, d'une pureté absolue. Jamais un geste déplacé. À peine si, de temps à autre, il se permettait de passer rêveusement sa main le long de mon galbe vernis ou de soulever mon grand couvercle pour, j'imagine, se perdre dans la contemplation de mes dessous, de l'enchevêtrement si merveilleusement conçu de mes marteaux et de mes corps. A-t-il jamais songé à aller plus loin ? Le trouble s'empare de moi quand je pense à ces instants de frénésie symphonique au cours desquels il laissait libre cours à sa passion, faisant jaillir de mon corps les harmonies les plus exaltantes ou les mélodies les plus bucoliques. Quand je parle de mon corps, je devrais plutôt dire « table d'harmonie », un terme beaucoup plus évocateur. Mais à son contact, au contact de mon maestro, j'ai tendance à me laisser aller à des pensées anthropomorphiques. Même chose pour l'amour, ce concept qui a été un éblouissement sensoriel, une révélation. Le jour où il a joué sur moi, cette valse sensuelle et lente d'Éric Satie, « Je te veux », quel merveilleux message. « Je n'ai qu'une envie, que ton corps soit le mien et que toute ma chair soit tière. » mot prononcé par une de ses amies cantatrices, pendant qu'il faisait vibrer les notes au fond de moi. La chair m'était une notion inconnue, mais mon voix...